Bonjour, voici la procédure pour jumeler un robot Teamio avec un dongle. Effectivement, si vous avez acheté plusieurs Teamio dans des boîtes séparées, lorsqu'on va les utiliser simultanément dans la classe, vous allez voir que tous les Teamio reçoivent les commandes de tout le monde. Ce qui veut dire qu'il y a un élève qui pourrait envoyer la commande et que tous les robots se mettraient à effectuer la commande. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, on souhaite que chaque Teamio puisse effectuer son propre programme que l'élève va lui avoir envoyé. Et là, on a un accès à prendre, c'est le jumelage justement d'un dongle avec son Teamio. Normalement, vous avez probablement renommé vos Teamio, Teamio 1, 2, 3, vous avez identifié le dongle et le robot correspondant. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir Teamio Suite, de venir dans les outils qui sont ici. On va aller chercher à appérer le wireless Teamio et son dongle. Le message, on va cliquer oui. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre Teamio qui est en marche, vous le brancher avec un câble USB à un port USB de votre portable. De l'autre côté, sur un autre port USB, vous allez prendre le dongle correspondant, vous allez le brancher dans un autre port USB. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est peser sur appérer. À ce moment-là, ce dongle-là et ce robot-là sont maintenant jumelés ensemble. Vous les débranchez, vous allez chercher un autre Teamio et vous commencez avec chacun des Teamio de cette façon-là, pour que chaque dongle puisse correspondre à un robot et que les élèves puissent envoyer leur code vers un seul robot. Si vous allez dans le mode avancé, vous pourriez faire l'inverse. Il y a une fonction qui permet justement de prendre plusieurs robots Teamio et de les jumeler à une seule QUSB, mais ce n'est pas ce que normalement on souhaite. vous allez avoir une procédure sur le site assez bas de Teamio pour être capable justement de voir cette procédure. Donc, bon jumelage! Teamio et de la production Teamio et de la production